Même mon premier amour, quand je me suis installé avec elle. Vous lui en avez parlé tout de suite ? A elle ? J'en ai jamais parlé à une personne. J'ai attendu 18 ans pour pouvoir en parler. Et comment vous en êtes sorti grâce à elle ? Vous éloignons de lui ? Je me suis éloigné de lui, et donc on se fréquentait moins. C'est là où il s'est projeté sur notre victime. Et puis vous avez fini par vous marier, vous ? Je me suis marié. Je me suis marié, et là, ça a été le début de l'affaire, on va dire. Comment on arrive à vivre malgré un secret pareil ? C'est du faux. On ne vit pas. On se met en costume, on est quelqu'un d'autre. C'est un sourire, mais qui pleure à l'intérieur. Quand les gens ont su que j'avais été violé pendant toutes ces années, beaucoup ont compris pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'étais violent. Et quand je sortais, je n'avais plus de limites avec l'alcool, donc je me mettais carpette à chaque fois. Avec l'argent, je n'avais plus de limites, j'ai dû me faire interdire de casino. On n'a plus de limites, en fait. C'est une façon de s'autodétruire. Oui, en fait, la personne, à un moment donné, va être clivée. Elle va être coupée en deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute la partie meurtrie, traumatisée, souffrante, qui ne peut rien dire, et qui, du coup, c'est une mémoire traumatique, qui n'a pas été décodée par le cerveau, et qui donc va s'exprimer, soit par des mots récurrents. Il y a beaucoup de manifestations psychosomatiques, ou des conduites addictives, ou des conduites de mise en danger, où là, en l'occurrence, ça passait par aller vous prouver que vous n'étiez pas homosexuel, c'est-à-dire que vous gardiez encore la projection de votre agresseur à l'intérieur de vous, il vous l'avait mis dans les poches, et souvent, l'homme abusé est complètement perdu par rapport à sa sexualité, et a du mal à se croire véritablement un homme, et ça peut passer par des conduites addictives par rapport à la sexualité, consommé, des relations, et il y a toute une autre partie qui entretient le déni, donc qui montre, c'est une forme de carapace caractérielle, c'est-à-dire où toute l'énergie est employée à masquer toute la partie qui souffre. Et c'est pour ça que c'est important de sortir du silence, parce que toute cette mémoire traumatique, et c'est souvent ce qu'expriment les victimes, elle explose par flashback, c'est comme une bombe à fragmentation, où on ne peut pas contrôler les effets, parce que du coup, ce n'est pas une mémoire qui a été travaillée, qui a été inscrite dans un récit, parce que si le viol est dit, je peux m'inscrire dans un récit, je peux en parler au passé, je peux donner du sens là où il n'y en a pas, je peux mettre des mots, je peux me considérer comme une victime, comprendre que je suis une victime qui a subi la violence de l'agression, et du coup, je peux faire tout un travail pour me libérer. Sinon, je reste bloquée avec cette mémoire qui devient incontrôlable et qui, effectivement, ressurgit par flashback ou par conduite, ou par maladie, en tous les cas, par tout un tas de symptômes.